Je dirige deux entreprises, Airpro et Sprint, qui sont toutes les deux spécialisées dans la fabrication additive. La vocation d'Airpro, c'est plutôt de fabriquer des pièces en polymère, par fabrication additive bien sûr. Et puis Sprint, sa vocation initiale est de créer des outillages en impression 3D aussi, en impression 3D métallique, dans lesquels on injecte des pièces plastiques. On fabrique aussi également beaucoup de pièces directement en impression 3D métallique. Nos principaux clients sont dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le design, le médical, le luxe, le packaging, l'industrie en règle générale. Ça peut être aussi bien des flacons, des rouges à lèvres, ça peut être des pare-chocs, des tableaux de bord, des enjoliveurs de deux roues. On est aujourd'hui 60 personnes pour un chiffre d'affaires en 2017 qui devrait être de l'ordre de 9 à 10 millions. La fabrication additive métallique consiste à fabriquer une pièce couche après couche à l'aide de pouls métalliques, qu'on vient fusionner grâce à un laser qui va nous faire fondre notre matière, la consolider. Puis on va rétaler une couche au-dessus et on va fabriquer notre pièce étage par étage. Au tout départ, lorsqu'on avait une seule machine de fabrication additive, on s'est équipé d'un rack de bouteilles d'argon pur pour avoir une très bonne qualité au niveau de notre inertage. Puis nos besoins évoluants, on a évolué, on a grandi jusqu'à voir maintenant 5 machines, dont 2 de très grande capacité. Avec des discussions avec Air Liquide sur les solutions techniques, nous nous sommes équipés d'un skip tank, donc une grande citerne avec une forte réserve d'argon qui nous permet d'alimenter nos 5 machines en continu. La solution du skip tank nous permet d'éviter de devoir décharger, recharger des bouteilles en permanence et ainsi on a une alimentation en argon qui est plus régulière, plus continue et plus performante. En termes de développement, notre pôle fabrication additive métallique s'est agrandi au cours des dernières années. Nos locaux ont évolué, se sont agrandis et Air Liquide nous accompagne pour mettre en place des solutions d'oxygénométrie qui nous permettront d'avoir une alerte en cas de fuite d'argon qui pourrait être dangereuse pour les opérateurs. Donc ça nous permettra de gagner en santé, sécurité au travail. En fabrication additive, nos travaux de recherche et de développement permettent de conseiller nos clients à travers nos équipes de terrain. Ces travaux ont montré l'importance du rôle du gaz en matière de sécurité pour éviter l'inflammation des poudres, pour le stockage et le recyclage des poudres entre deux productions. Leur rôle est également essentiel dans le processus de construction couche par couche. L'argon, l'hélion et l'azote permettent d'éviter l'oxydation et la corrosion des pièces.